avec l'angois monde, Il faut battre la racine d'un nini. Congo Dialogue? Aux Afiers? www.congodialogue.com www.congodialogue.com A toutes et à tous les Africains, bonjour. Nous n'allons jamais changer la donne de l'histoire. L'église catholique, il y a un poison. Qu'il y a un poison. Matthieu 5 Matthieu 5 verset 39 Il y a un poison qui est le bon nom de la gauche Il faut mettre en place Il faut mettre en place L'église catholique Il faut mettre en place La philosophie, il faut qu'il y ait un poison Il faut qu'il y ait un poison Il faut qu'il y ait un poison parce que la vengeance appartient à Dieu sa partient pas au zon. Or, ntango n'yosoubazou kosa la bise ou mabé. Nzambe, wana ya bayuda, abimakate. Ala, ya barabu, abimakate. Bango moko barabu soki ba mindele bake kwa atake bango. Ala, na nzambe na bango bakitakate sui letere babundi la bango. Eza li bango bato neti bisone babunda ka bango moko pou se libere. Lelo hoyo ba Ameriken ba Kimi Afganista mpo ba Arab babundi batombo kwa li bango. Mpo biso to boundi la mboka na biso pe to se libere i foto longwa na ba eglise. Mi kolonyoso depu yendepanas, depu kolonizasyon toke nge na eglise. Nzambe a bayuda na ba Arab asale sa gabisote. Azali nzambe a ti na tempo azali te. Bo longwa na ba eglise. Bo tomba ba Bible na ba Koran. Bon dimi la ba Pasteur te bo benga na bango baya ka na bandako na binote. Bo kende kepe na ba eglise na bango te. Bo zana konfiyans nde na bango na binomoko. Npon zambe wana azalakate. Toz wa mindouki. Toz organize de province en province. Toz bo ma ba Kongole oyo ba zani komplis na okipasyon npen na eksploatasyon npen na piyash. Bande konabiso ou ba zana minis ou ba zana gouveneman toz bo ma bango nyos. Ndenge ba Taliban ba salakipi ba zonko salakipa na bango. Tout cela ki ete de kolabo i foto bo ma bango. Nde etoumbaya malamo. Ava tombuna na banguno bakoto na mboka tombuna dabor bapoto na bango bapili na bango oyo tozo fana na ngu nakatinda konabiso mboka na biso konabiso oye uti yapanangai ndekonabino jema dare vibikil ki lele mpona kongo ya lumumba ya mwana mboka kimbangu oyo zala ka religiete atonga ka iglizite mpona kokonabiso kimpavita mpona preside abiso kasavobu naba kongole nyo so bakoufa naba oyo bazo kontinu koubunda mpona kongo lal kong finalement reposer parce qu'il est impuissant. Je souhaite à tous et à toutes une très bonne matinée. C'est la messe du dimanche comme d'habitude et je voudrais commencer par une breuve ou disons une courte vidéo qui circule sur le net ce dernier temps. Je pense que vous avez la chance de tout suivre. Suivez un peu. Première chose, il faut savoir qu'il existe deux types de peuples. Les peuples dominants et les peuples dominés. Par exemple, les Américains sont un peuple dominant et les Congolais sont un peuple dominé. Mais parmi les peuples dominés, il existe les peuples soumis et les peuples insoumis. Par exemple, les talibans en Afghanistan sont un peuple insoumis. Mais les Congolais sont un peuple soumis. Voilà. Le peuple Congolais, jadis guerrier, est devenu un peuple soumis. Voilà. Vous avez suivi. Et à cela, rattachons cette vidéo. Sous-host. Va le", et ils onthdot. Je ne t'ai pas dit ! Je ne t'ai pas dit ! Je ne t'ai pas dit ! Tu ne t'ai pas dit ! Tu ne t'ai pas dit ! Tu n'as pas dit ! … Jusqu'il est pour faire ça ! ... ... ... C'est shit pour ça ! Voilà, autant de peuples, autant de langues, autant de races, autant de langues. Vous venez de suivre ces extraits de ces deux courtes vidéos. Surtout la première vidéo qui parle de peuples dominants et de peuples dominés. Et qui, dans la catégorie de peuples dominés, il y a de peuples soumis et de peuples insoumis. On a isolé les talibans en illustration comme étant un peuple insoumis. Pendant que les Congolais et nombreux Africains, mais en particulier les Congolais, ont un peuple soumis. Et la petite vidéo que nous venons de rattacher à celle-là nous montre un petit garçon qui réagit à la maltraitance d'un adulte. On ne sait pas si c'était son père, son grand-père ou c'est qui. Malheureusement, on ne comprend pas la langue qu'il parle, mais on peut deviner que l'enfant réagissait à une certaine maltraitance de la part de l'adulte. Cet enfant est insoumis. Certains diront que l'enfant est incorrigible. L'enfant est insolent, impoli vis-à-vis de l'adulte ou de son père. Nous n'entrons pas dans la recherche de l'origine de l'ère querelle. Nous supposons que, naturellement, cet enfant réagisse parce que l'adulte l'a frappé injustement. Naturellement, si petit qu'il soit, cet enfant a montré combien chaque individu qui connaît ses droits doit le défendre et doit réagir, quelle que soit la taille, l'âge, la beauté de la personne qui l'attaque. L'adulte, là-bas, est un assaillant. Il est dominant et n'est pas différent des Américains qui dictent leurs lois au monde entier. Malheureusement, pour eux, comme nous tous venons de le constater ces derniers temps, grâce à la magie de Média, ils viennent de ramasser un échec cuisson en Afghanistan. C'est un fiasco pour ce pays qui s'appelle Grande Puissance. Et il n'en est pas au premier fiasco. L'histoire nous apprend qu'ils ont été battus par des bouts d'hommes. Au Vietnam, et qu'aujourd'hui, ils ont peur d'autres bouts d'hommes en Corée du Nord. Il en est de même avec les Français et les autres grandes puissances. Vous n'oublierez pas que les Afghans ne sont pas à l'ère première victoire. C'est cet même Afghanistan qui avait chassé les Britanniques il y a bien des années, qui voulait les subjuguer. Oui, on les classe parmi les peuples soumis, enfin les peuples dominants, enfin dominés, mais ils sont un exemple suprême de l'insoumission, d'un peuple qui connaît ses droits, malgré le mal des talibans, avec la pratique de la charia, et de tout ce qui est prescrit dans les Corans. Mais c'est un peuple insoumis qui vient de bouter dehors de dominants qui sont venus les attaquer. Ce matin, je voudrais parler un peu, pas d'une manière trop scientifique, mais de la théorie de l'évolution. Dans notre siècle, un chercheur britannique d'honneur de Charles Darwin, un naturaliste anglais, a émis une théorie qu'il a appelée la théorie de l'évolution. Oui, il a été contrédit par les fanatiques religieux qui s'accrochent à la théorie du créationnisme. Sans pour autant entrer dans les détails scientifiques, je voudrais prélever un extrait seulement du contenu de cette théorie là où il a parlé de la survivance des plus aptes. Quelqu'un avait dit qu'un peuple qui ne se bat pas disparaît. Et cela est illustré au cours de l'histoire de l'humanité. tout peuple qui se bat survit. Ceux-là qui ne se battent pas disparaissent. Ainsi, par exemple, les Amérindiens dans les Amériques du Nord au Cid ont disparu. et le peuple est dominant et dominateur, les ont écrasés et en ont fait ce qu'ils voulaient. Des victimes et ils ont disparu sur la planète. Les Coréens du Nord ont refusé de disparaître. Il en est de même avec le Vietnamien et bien d'autres peuples qui se sont mis debout devant l'invasion de peuples enviés et de peuples suprémacistes comme les Américains, enfin les Occidentaux en général, qui se font forcément appeler de blancs alors qu'ils sont rosâtres. Ils sont roses. La race blanche n'existe pas. nous les Africains, nous avons baissé les bras et notre continent est considéré par les Occidentaux et tout le monde comme la Chine même maintenant qui met aussi pied en Afrique. Notre continent est considéré comme étant une chasse gardée où le lever vient et tue comme il veut. En l'espace de 2-3 mois, on fait un coup d'état en Afrique. Idriss Déby est éliminé. Alpha Condé vient d'être chassé et il doit remercier ses ancêtres qui là, la vie sauve un corps qui n'a pas été aiguillé comme son voisin du Tchad. et la France est calme, elle est sereine, elle ne se rapproche de rien, elle n'est pas coupable. L'Union africaine ne dit rien, ne pointe les doigts à personne. L'Union africaine avale les coulèvres il n'y a pas longtemps, on a aiguillé Kadhafi, etc. C'est presque chaque année, c'est presque chaque mandat qu'un président français tue les présidents africains et nombreux dirigeants africains et les africains gardent le calme. On se demande maintenant à quoi sert l'Union africaine. Oui, nous savons qu'elle a contribué à quelque chose lors des soleils des indépendances africaines dans les années 60 mais à part ça, le soleil s'est éclipsé. Les lampions se sont éteints se devenir seulement un club d'amis qui se protègent l'un et l'autre pour se pérenniser au pouvoir. Ils vont dans ces réunions pour boire, manger, échanger des numéros de téléphone et se glisser dans les orgies dans des chambres d'hôtel. Mais notre organisation africaine ne fait rien, ne défend personne. Nous sommes dominés, nous sommes soumis et c'est une honte. Les africains sont surtout soumis non seulement à cause du traumatisme causé par l'esclavage, la traite des noirs, mais c'est surtout à cause de religions importées, imposées et sponsorisées. entre autres l'église catholique romaine et l'islam des arabes. Un cas particulier ici est mon pays le Congo. L'église catholique au Congo est une fabrique des automates, une machine qui met les Congolais dans les morgues, une machine qui a transformé les Congolais à des personnes indolentes qui ne peuvent pas se défendre. Et nous pouvons facilement trouver ça dans le discours des criminels rois belges d'origine allemande Messieurs Lopole 2. Je m'en vais vous lire un extrait de ce discours qui est connu par beaucoup d'Africains mais malgré cette connaissance qu'ils ont de ce discours ils ne veulent pas changer. ce discours il a adressé aux missionnaires européens qui devaient venir en Afrique particulièrement au Congo les instruisant de faire ce qui suit. Un extrait entre guillemets notre connaissance de l'évangile nous permettra de trouver des textes recommandant et faisant aimer la pauvreté tel que heurez les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux. il est difficile à un riche d'entrer au ciel quand un cheval est passé par un trou d'une aiguille. Vous ferez tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir pour mieux mériter le ciel. Les soutenir petit à petit pour éviter qu'ils se révoltent un jour les industriels et les administratifs se verront obligés de temps en temps pour se faire craindre de recourir à la violence injurier battre arrêter pour se faire respecter. Il ne faudra pas que les nègres ripostent ou se nourrissent de vengeance. Pour cela vous les enseignerez par tous les moyens et les inciterez à suivre l'exemple de tous les saints qui ont tendu la joue qui ont pardonné les offenses qui ont reçu des crachats sans tressaillir et les insultes les détacher et les décourager de ce qui pourrait leur donner le courage de nous affronter. Ainsi insister particulièrement sur la soumission et l'obéissance même aveugles. Cette vertice s'applique mieux quand il y a absence de critique. Apprenez aux élèves à croire et non pas à raisonner. Évangélisez le noir jusqu'à la moelle des eaux afin qu'ils ne se révoltent pas un jour contre les injustices que vous leur ferez subir. Convertissez les noirs au moyen de la chicote. Gardez leurs femmes pendant neuf mois à la maison afin qu'elles travaillent gratuitement pour vous. Convoquez-les qu'il les faut et exigez ensuite à ce qu'ils vous offrent des chèvres, des poules avec leurs oeufs chaque fois que vous visitez leur village. Faites tout pour que les noirs ne deviennent jamais riches. Pour se faire chanter l'air chaque jour qu'il est impossible à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Etc. Ce discours continue. et ça a été même relayé par un de grands artistes du Congo qui s'appelle Taboulei Rochero qui avait chanté un jour « Heuret le peuple qui chante Heuret le peuple qui danse Oh 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 Donc le peuple doit chanter et danser même s'il est nid même s'il est affamé même s'ils n'ont rien même s'ils vivent dans la pauvreté la plus absolue ils doivent chanter et danser et cela c'est pour ceux jusqu'aujourd'hui quand vous lisez votre fameuse Bible il y a un passage qui s'inscrit dans ce que je suis en train de dire et qui justifie comment et pourquoi les Congolais et les Africains en général sont un peuple soumis vous savez en somme le ravage de la religion catholique au Congo est incommensurable ce ravage est maintenant relayé par des églisettes vous savez de réveil qui se disent aussi protestantes et qui ont trouvé un germoir fertile vous savez pour continuer à ignorantiser et à bruter nombreux gens non avertis de la dangerosité de la religion chrétienne chez nous au Congo et en Afrique la religion catholique vous savez cette religion rend les gens fainéants indolents rovers parasites mendien escrocs crédules et troclément jésus-bien troclément suite au poison contenu dans le verset d'un livre de cette Bible le verset 5 30 dans le livre de Matthieu ainsi les belles ce verset stipule ce qui suit si quelqu'un te jifle sur la joue droite tant lui aussi l'autre vous vous en rendez compte et finalement qu'est-ce qui va vous rester si tous les joues sont fondues et les dents complètement cassées il vous reste quoi c'est cela la philosophie d'apathie de désarmement de la capitulation et de ce que je peux appeler de l'auto lynchage nous nous lynchons nous-mêmes Matthieu 5 verset 39 dit que si quelqu'un te jifle à gauche il faut aussi lui tendre la joue droite et à la fin il faut dire Amen le Congo c'est un mouroir un laboratoire religieux où l'homme rose qui s'est fait forcément appelé blanc a réussi sa théorie d'esclavage et de soumission Léopold II instruit à ses prêtres de tout faire dans leur enseignement de soumettre les élèves de soumettre les noirs qui ne ripostent pas mais ça se voit ils ont réussi chez nous pendant que les talibans se battent pendant une quarantaine d'années les Congolais eux sont là pour prier au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit Amen pour dire j'accepte tous les mots j'accepte toute la malfaisance tout le maltraitance de vous les blancs de vous les administratifs qu'ils soient noirs ou blancs nous n'allons jamais changer la don de l'histoire Église catholique et yaka na poison soki bo tangi boukou ya Mateo to Mathieu 5 je pense Mathieu 5 verset 39 le but soki ba bet yom bata na li ta maya gauche il faut pe opè sa ba bet a ou pa boukou mino nyoso oti kan na mino li sous sou te philosophie wana elingi kolobake atake atake bazon konsalabi sou mabe to ripostete paske na kati abibabike la vanjans apartye adye sa napartye pa wazom or ntango nyoso bazon konsalabi sou mabe nzambe wana yabayuda abimakate ala yabarabu abimakate bangomoko barabu soki ba mindele bakke kuatake bango ala nanzambe na bango bakitakate su letere babundi la bango ezali bango batonete bisone babundi daka bangomoko pou se libere lelo oyyo ba ameriken bakimi afghanista mpo barab babundi batomoko li bango mpo biso mpo top bumbi labo kanabiso peto se libere i foto longwa nab eglise mi kolonyoso depu endepanas depu kolonizasyon toke nege na eglise zambè bayou de nab arab asale sakabiso te azali zambè a ti na tempo azali te bo longwa nab eglise bo tomba babible nab koran bo ndi milaba pasteur te bo benga nabango bayak anabandako nabino te bo ke neke pe nab eglise nabango te bo zana konfiance nde nabongo nabino moko mpo nzambè wana azalakate toz wa minduki toz organize de province en province to boma ba kongole oyo bazali komplis na okipasyon mpe na eksploatasyon mpe na piyash bande konabiso o bazama miniso o bazana goveneman to boma bango nyos denge ba taliban ba salakipi bazo ko salai pan bango tout cela ki ete de kolabo yfoto boma bango nde et tombaya malamo ava tombuna na bango bango bako namboka tombuna dabor bapoto nabango bapilina bango o tozo fan nangu nakatenda konabiso mboka nabiso kongu bapilina 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 Oui madame Troncin Ngembe, ou a piboli 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 Troncin Ngembe, garou Hey ma rame, la première fois ici à Congo Dialogue Donc les blagues sont dans la s'abonnée à Congo Dialogue Quand on parle de Congo, on voit directement les solos Quand on parle de les solos, on voit la dame Ça dit que là, madame, Francine Ngembe C'est pour ça qu'elle a été avec moi à ma solo pas francine n'gémé d'angoui défaut et mamba beaucoup d'angoui dialogue et ça c'est moi qui t'occupe